Salut tout le monde, alors ici je m'appelle Gael Cussane, j'ai fait deux ans autour du monde et ici actuellement je me trouve en Australie mais plus précisément à Sydney et ici je suis en compagnie de Studyboard, mais plus précisément Gaëtan qui est le patron de cette compagnie. Bonjour Gaëtan. Bonjour Gaëtan. Alors aujourd'hui je vais justement faire cette vidéo pour vraiment présenter qui est Studyboard, qu'est-ce qu'ils font et vraiment apporter le maximum d'informations pour que si vous voyez justement ces vidéos, que vous êtes à l'opinion du monde, que vous comprenez vraiment l'énergie et vraiment ce que Studyboard peut vous apporter. Alors Gaëtan, j'aurais un peu des questions pour toi, comment l'idée de Studyboard est venue en fait en tête, comment le projet est venu en fait ? Alors à la base je travaillais pour une autre agence, une autre agence d'éducation qui faisait exactement la même chose pour différentes villes et on m'avait demandé de développer le marché français, c'est comme ça que je fais partie. J'ai commencé donc à travailler en 2011 et donc on a développé le marché français, on a aidé énormément de français, du coup j'ai pris plaisir à insister tous ces français qui voulaient donc venir étudier au niveau de l'Australie et de là, à un moment donné, dans cette agence, on n'avait plus du tout la même philosophie. Ils étaient plus focus sur... Ils allaient dans une direction qui ne me plaisait pas, du coup j'ai préféré lancer Studyboard pour pouvoir continuer à assister les gens et à les faire au mieux. Exactement. Et ça fait combien de temps que Studyboard existe ? Studyboard, ça va faire bientôt 4 ans. C'est incroyable. Et du coup, vraiment la valeur que tu peux ajouter par rapport à Studyboard et justement aux concurrents qui sont ici en Australie, pourquoi un jeune qui te voit ici maintenant se dit « Ah, je vais chez Studyboard et pas ailleurs ». C'est quoi un peu... Déjà, on a une énorme expérience. Ça fait presque 8 ans qu'on est spécialisé dans ce domaine-là. On a énormément de partenaires et surtout, on apporte un salut de qualité. Super. Est-ce que tu peux me dire d'où tu viens, quel âge tu as, quels sont tes origines ? Ok. Alors, je suis originale de Lorraine. J'ai 33 ans. Et ça fait 10 ans plus en Australie. Ok. Et du coup, tu es résident ici en Australie ? En Suisse ? En Suisse, voilà. Alors, j'aurais une question pour toi. Est-ce que, ici, voilà, si la jeune qui est à l'opposé du monde, est-ce que, voilà, tout le monde peut venir ici étudier avec Studyboard ou bien c'est juste focalisé sur un certain type de personnes ? Comment ça se passe ? Je suis sur le marché depuis plus de 8 ans. Et on est accompagné au bureau d'un avocat d'immigration qui a pris 10 ans d'expérience. Et notre équipe, en général, a au moins 5-6 ans d'expérience pour les jeunes qui ont recommencé. Et sinon, effectivement, on a beaucoup d'expérience dans l'expérience. Et du coup, voilà, une belle question. Moi, je sais que c'est un avocat d'immigration, mais peut-être un jeune qui commence sa vie. Mais c'est pas vraiment... A quoi ça sert, l'avocat d'immigration ? Comment tu pourrais expliquer ça ? Alors, voilà, nous, on est agence d'éducation, donc on aide pour les études. Par contre, un agent d'immigration va aider pour tous les autres sortes de visa pour vous aider à migrer en Australie. Et nous, c'est même pas un agent d'immigration, c'est un avocat d'immigration, c'est-à-dire que c'est un avocat avant d'être un agent d'immigration. Donc, il a le côté juridique en plus du côté de moi. Donc, tu peux vraiment faire cas par cas en fonction du pays et des situations pour le faire en infiniment ? C'est vraiment notre force, c'est-à-dire que tous les jours, il est là et on a des cas assez particuliers. Et il est là pour vous aider, justement, à assister le jeune qui a un cas particulier pour pouvoir me faire une série. S'il souhaite faire, donc à la fin de ses études, une résidence permanente ou un visa de pacto avec un partenaire visa. Exactement. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce que le fait d'avoir un avocat d'immigration ici, il est justement à la droite. Là, on ne le voit pas sur la vidéo, mais justement ici, il est en train de travailler sur son ordinateur. C'est vraiment intéressant parce que c'est un prix en plus et on oublie souvent parce que les lois et les règles des pays changent chaque année. Et c'est vraiment le cas cas par cas, donc je trouve que c'est vraiment un prix énorme de study board. Si vous voyez vraiment cette vidéo et que vous trouvez n'importe où au Brésil, c'est vraiment international. C'est vraiment pour venir en Australie. Votre nationalité n'a pas vraiment d'importance parce qu'ici même au bureau, parce qu'ici exactement, on est au bureau de study board, il y a plusieurs personnes qui parlent plusieurs langues. Donc, ce n'est vraiment pas un problème pour vous. Si vous avez un ami qui est espagnol, brésilien ou italien, il n'a vraiment pas de problème study board. Vous êtes vraiment à étudier en Australie. C'est vraiment leur priorité. Moi, c'est Gaëtan qui est justement le patron de study board. Si vous êtes en Australie et que vous voulez faire des études ou quoi, vous allez sûrement le rencontrer. Et je fais vraiment cette vidéo là pour vous montrer qu'ils sont vraiment présents. Ils sont là pour vraiment vous accueillir et vous accompagner de A à Z. Donc, si vous êtes en France, au Canada, en Belgique, en Suisse, n'importe où, study board est vraiment là pour vous aider dans vos études. Et c'est pour ça que toi et moi, vous voulez vraiment se faire cette vidéo. Merci à vous. Super.